Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais souhaiter la bienvenue au nouveau. Je m'appelle Flavien, je suis journaliste. J'ai la chance de travailler chez Beansport et SoFoot. Et SoFoot me donne l'opportunité de faire des interviews, que ce soit en web ou en presse écrite. Et c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement vous présenter mon travail. Et si vous avez envie de lire certaines de mes interviews, je vous mets tout en barre d'infos. Critiquer l'arbitrage est quelque chose de commun. Mais ça dérive souvent en insultes ou en violences. Et je me suis toujours dit qu'il fallait être sacrément courageux pour être arbitre. J'ai donc décidé de m'entretenir avec Benoît Millot, qui est un arbitre international. Et je suis vraiment content parce qu'il m'a ouvert son cœur. On a parlé des difficultés du métier, de sa conception du football et de la carapace qu'il est nécessaire de se construire lorsqu'on est arbitre. Arbitrer, c'est un peu l'école de la vie. C'est sortir de sa zone de confort, vaincre ses peurs, sa timidité, repousser ses limites. Et puis, c'est tellement aimé le football qu'on décide d'en devenir l'humble serviteur. Emiliano Sala est un attaquant argentin qui joue FC Nantes. Il est né à Progreso, dans le nord-est de l'Argentine. Et il a fait sa formation à Proyecto Crescer, qui est un club filial des Girondins de Bordeaux. Emiliano Sala n'est pas le meilleur attaquant de Ligue 1. C'est pas le plus technique, c'est pas le plus élégant. Mais je connais peu de travailleurs comme lui. Peu de mecs aussi combatifs. Son parcours en témoigne, personne ne lui a fait de cadeau. Mais il a toujours su avancer pas à pas. Et je trouve ça admirable. Dans cette interview, on découvre les valeurs, les aspirations d'un homme assez réservé. Jean-Luc Ettori était un gardien international français. Il a joué 602 matchs de D1 avec Monaco, son club de toujours. Ce qui en fait le deuxième joueur à avoir disputé le plus de rencontres dans toute l'histoire du championnat de France, derrière Mickaël Landreau. Trois titres de champion de France, trois Coupes de France, gardien de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 82 à la surprise générale. Etori était le dernier rempart de l'équipe de France lors du fameux match contre l'Allemagne à Séville. Malgré son palmarès national, Etori a essuyé de vives critiques après la Coupe du Monde. On en parle et on évoque aussi le rôle du gardien. Et on se penche sur le contexte monégasque qui est toujours particulier pour un joueur de foot. Marius Trezor était un libéraux de légende. Le libéraux est un poste qui n'existe plus dans le football moderne. Défensivement, il se plaçait derrière le stoppeur pour couvrir. Offensivement, il apportait le surnombre, s'intercalait entre les lignes et pouvait même se porter aux avant-postes. Un bon libéraux était un joueur complet, doté d'une excellente vision du jeu. Dans cet entretien, on parle football et cinéma. Trezor est un fan des films d'action et il adore broussiné. On parle aussi de la Guadeloupe et de la Corse. L'île de beauté, Trezor l'aime et la défense. Attaquant complet, star de l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann est le fer de lance de l'équipe de France. Depuis son excellent euro, sa popularité ne cesse de croître. Antoine Griezmann fait l'unanimité, quel que soit le milieu social et la classe d'âge. Pour l'avant-dernier SoFoot, on a réalisé avec un collègue David un article sur l'image d'Antoine Griezmann. Pourquoi les Français l'aiment tant ? Quel est son potentiel marketing ? Quelles seraient les répercussions d'un transfert en France ? Bon, c'est hors foot, mais je voulais quand même vous parler d'un entretien qui m'a marqué. C'était avec Philippe Etchéveste. Ça m'a fait particulièrement plaisir parce que c'est quelqu'un que je regarde de temps en temps. Bon, allez, assez souvent dans Cauchemar en cuisine. Et il m'intriguait beaucoup. Et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'il fonctionnait. Ce que j'en ai déduit, c'est que c'est un mec entier qui a toujours besoin de se donner à 100% dans ce qu'il fait. Pour ceux qui l'ignorent, Philippe Etchéveste est un ancien human de haut niveau, un ancien boxeur. Aujourd'hui, il est cuisinier, mais il s'adonne aussi à la batterie. Je pense que cette interview vous permettra de découvrir un peu mieux le chef. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un C'est toi la star assez particulier. Allez, ciao !